Yo la Mif, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog de la 8e semaine de la prépa Ironman. Une semaine 8 qui s'annonce très compliquée, très intense au niveau moral, mental, mais aussi au niveau du physique, puisque pour cette semaine 8, j'ai un total de 12 entraînements au total. De lundi à dimanche, je dois caler 12 trainings. Et nous sommes aujourd'hui quasiment en fin de semaine, nous sommes le vendredi 23 février, au moment où je vous filme ça. Et donc sur les 4 premiers jours de cette 8e semaine, j'ai déjà fait 2 séances de natation, 3 runs, 2 séances muscu et 1 séance de vélo. Aujourd'hui, bien évidemment, la semaine n'est pas terminée et je dois encore enchaîner 2 grosses séances. Donc je vais vous filmer tout ça, c'est parti ! Pour commencer cette vidéo et avant d'aller prendre mon petit déjeuner, parce que là je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, je commence à avoir faim, j'aimerais simplement faire le récap de la première séance muscu que j'ai faite cette semaine, parce que je ne l'ai pas filmée sur le format vlog, je l'ai filmée en format vertical. Mais les perfs étaient plutôt intéressantes et surtout cette séance était très importante, parce que la semaine 9, j'ai la plus grosse séance de toute l'année, depuis le début de la prépa au niveau muscu, et donc la séance que j'ai faite en début de semaine, elle me prépare à la grosse séance qui m'attend la semaine prochaine. J'ai donc dû faire un petit déload, c'est-à-dire baisser les charges, baisser le volume et l'intensité pour récupérer au niveau du système nerveux sur l'aspect muscu, comme ça j'ai le temps de récupérer sur toute la semaine, récupérer entre guillemets parce que forcément à côté j'ai quand même le gros volume sur le cardio, mais l'idée c'est que la semaine prochaine, donc mardi matin, ça je vais vous le filmer pour la prochaine vidéo, je dois faire un test de mes max, pas max au niveau de la charge, mais des max rep avec une charge très intense pour voir où je me situe au niveau de la force. Du coup, en début de semaine, j'ai donc fait muscle up, traction, dips et squat, les 4 exo phares en ce moment, et je vous mets donc les vidéos juste ici. J'ai commencé avec les muscle up tranquillement, j'avais juste 2 séries de 2 muscle up à 10 kg qui sont passés extrêmement facilement. Ensuite, au niveau des tractions, un petit peu plus sérieux, je devais faire 2 séries de 3, donc 2 triplés à 45 kg qui évidemment sont passés correctement. Ensuite, c'est là que ça s'est un petit peu corsé avec la fatigue, au niveau des dips, je devais faire 2 séries de 4 répétitions à 95 kg. C'est loin de mon max, mais comme dit, avec toute la fatigue accumulée, les 95 kg sur 4 reps, je l'ai quand même bien senti. Mais ils sont passés correctement. Et enfin, pour terminer la séance, j'ai refait du squat. Je l'appréhendais un petit peu parce que ça faisait 2 semaines que je n'avais pas pu faire de squat avec tous les déplacements, toutes les séances jambes, les séances vélos. Impossible de faire des top 7 au squat. Donc là, je devais tout simplement reprendre avec un triplé, donc 3 reps à 150 kg qui est passé bien, bonne sensation, pas de douleur. Donc là, ça fait plaisir. Maintenant, je ne vous spoil pas, la séance qui m'attend la semaine prochaine, ça sera le prochain vlog, mais je vous assure que je l'appréhende. J'ai un gros top 7 sur tous ces exos que vous venez de voir, donc gros top 7 au muscle-up, aux tractions, aux dips et aux squats. Je vais devoir donner 100% de mon énergie, je vais devoir me reposer comme il le faut. Mais avant du coup d'être la semaine prochaine, de vous filmer tout ça, aujourd'hui et avant de me reposer, j'ai un double training qui m'attend, séance fractionnée en course à pied, grosse séance natation. Donc voilà, je vais vous filmer tout ça, mais là, on est tout de suite parti sur le premier repas de la journée. Le bon petit déjeuner que je vous filme, je vous explique tout ça. Et let's go, bon visionnage à vous. Au menu pour le premier repas de la journée qui fera donc office de petit déjeuner, je vais me faire deux bonnes tartines d'un pain de campagne tout droit sorti de chez le boulanger. Deux tartines que je viens de peser qui font environ 70 grammes, sur lesquelles je vais mettre, comme d'habitude, du beurre de cacahuète et pour faire le magnifique combo, beurre de cacahuète et confiture de fraises. Bonne maman ! Donc ce qui est important pour ce petit déjeuner et ce que je fais depuis environ une dizaine de jours, c'est que vous voyez ici la balance, j'ai recommencé à compter mes calories pour m'assurer d'avoir suffisamment de calories chaque jour et surtout suffisamment de protéines. Vu que là en ce moment, les entraînements sont extrêmement intenses, chaque semaine, je m'entraîne tellement, je dépense tellement de calories, je ne savais pas combien de calories je consommais. Mais je savais que moi je suis le genre de personne, si je m'entraîne beaucoup, j'ai généralement un petit peu moins faim. Il y a des personnes, c'est l'inverse, moi je suis le genre de personne, si je m'entraîne beaucoup, je n'ai pas forcément envie de manger, donc il fallait que je m'assure de manger assez de calories pour ne pas perdre de masse musculaire, pour ne pas perdre trop de poids et aussi pour pouvoir garder mes performances au niveau de la force. Donc je me suis dit, vas-y base, à partir de maintenant, recommence à compter tes calories et de ce que ça donne, de ce que j'ai vu, j'étais aux alentours de 3000-3500. Idéalement, il faudrait plutôt que je sors à 3500 calories. Donc ce qui est cool, c'est que d'ici les prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo complète sur une journée dans mon assiette, combien de calories, combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides, tout ce que je mange du matin jusqu'au soir, de manière générale. Donc voilà, ça c'est très important, recommencez à compter les calories pour être sûr que je mange assez et surtout que je consomme assez de protéines. Donc pour le petit-déj, on a là 70 grammes de pain de campagne sur lesquels je vais mettre en tout environ 50 grammes de beurre de cacahuète et environ 60 grammes de confiture à la fraise. Vous avez toujours, comme d'habitude, le code base pour le meilleur beurre de cacahuète du monde, SMOOTH, vous l'avez en trois options et vous allez me dire, il me manque les protéines pour ce petit-déjeuner. C'est pourquoi je vais ajouter un shaker de Clear Whey, shaker de 50 grammes de Clear Whey. Voilà, là l'objectif en ce moment, c'est d'essayer de faire deux shakers de 40 à 50 grammes de Clear Whey. Comme ça, je suis sûr d'avoir une bonne dose de protéines. Donc je vais manger tout ça devant l'ordi, digérer et ensuite on se retrouvera pour la première séance de cette journée, séance fractionnée course à pied qui s'annonce dure, très dure même. Mais let's go, on fait le taf. Et bien évidemment, pour un maximum de saveurs, on met le magnifique pain de campagne au toaster. Honnêtement les gars, je vous le dis, la Clear Whey, c'est littéralement ce qui me sauve la vie depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois parce que je m'envoie pas mal de shakers, un généralement deux par jour. Et la Clear Whey, comme le goût, est excellent. Ça se mélange avec de l'eau, c'est hyper fluide. Ça a vraiment quasiment un goût de sirop, de jus de fruits. Ça me sauve. Parce qu'à l'époque, quand je prenais la Whey avec du lait, je sentais que quand je me faisais un shaker tous les jours, ça commençait à devenir un petit peu chiant. Et là, la Clear Whey, ça se boit tellement bien tous les jours. Putain, c'est game changer. Donc heureusement qu'il y a ça. Les toasts viennent de sortir du glimpin. Et vraiment, j'insiste pour tous ceux qui sont en période de sèche ou en période où vous faites beaucoup de cardio, la clé pour vraiment garder vos performances au niveau de la force et votre masse musculaire, c'est premièrement de manger suffisamment de protéines. Forcément, parce que si vous dépensez beaucoup de calories et que vous n'ajustez pas votre diète, vous allez perdre du poids. Et qui dit perte de poids trop rapide, dit également perte de muscles malheureusement. Et du coup, pour prévenir aussi cette perte de masse musculaire, le plus important, c'est de manger suffisamment de protéines. On conseille toujours minimum 1,6 à 1,8 g de protéines par kg de poids de corps. Mais lorsque vous êtes dans des phases de sèche ou alors où vous faites beaucoup de cardio, privilégiez la fourchette haute, donc plutôt 1,8 g de protéines par kg de poids de corps. Et vous pouvez même monter à 2 g et je vous le conseillerais même. Comme ça, vous êtes safe, vous êtes sûr. Et vu que vous avez une grosse dépense, pas mal de cardio, vous réduisez les chances de perte de masse musculaire. Donc voilà, insistez sur, comptez vos calories au moins une fois par semaine pour voir si vous êtes bien globalement. Et ensuite, si vous mangez plus ou moins la même chose, vous savez quelle quantité vous ingérez. Et assurez-vous surtout d'avoir suffisamment de protéines. Voilà, un shaker, deux toasts, beurre de cacao et de confiture. Et on sera bon. Bon, let's go ! Ça va être l'heure de la première séance du jour, séance fractionnée. J'avais deux options, c'était soit aller dehors et aller en piste. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pistes aux alentours. Elles sont toutes fermées et non accessibles au public. Et la seule piste qu'il y a m'implique de faire quasiment 50 minutes de route en tout, aller-retour. Et je n'ai pas de temps à perdre, donc je vais aller dans la box de CrossFit. Ils ont le tapis incurvé. Et c'est quand même une vachement bonne alternative, puisque c'est toi-même qui mets la cadence. Et j'ai testé ça la semaine dernière. Et avec la montre, il y a tout qui se synchronisait plutôt pas mal. Donc j'ai ici le cardio-fréquence-mètre, qui va me permettre de mesurer toutes mes données de fréquence cardiaque. J'ai la gourde avec de l'eau. Et j'ai le fameux gel recovery, qui contient 25 grammes de glucides, que je vais prendre pendant la séance. Parce que, oh putain, la séance annonce compliquée. Elle va durer exactement 1h05. Et je dois faire... Donc j'ai l'échauffement en 20 minutes. Ensuite, j'ai une augmentation de l'effort avec des petites accélérations. Et ensuite, le cœur de la séance, c'est 9 fois 600 mètres à une allure de 3,58, 4 minutes le kilomètre. Donc 9 fois 600 mètres avec à chaque fois 1h30 de pause entre chaque. La semaine dernière, j'avais fait 10 fois 500 mètres. Et là, donc 9 fois 600 mètres, ça s'annonce horrible. Ça s'annonce compliqué. En plus, je vous avoue que je suis extrêmement fatigué. Là, on est vendredi 23 février. Et la fatigue s'accumule. La semaine dernière, vous avez vu que je ne vous ai pas mis de vidéo sur YouTube. C'est exceptionnel. Et vous savez à quel point, quand je ne mets pas de vidéo sur YouTube, c'est que la raison est vraiment valable. Et en fait, la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un déplacement vers Lyon pour un podcast. Et je ne devais caler en même temps tous les entraînements, plus tous les projets avec Base Athletics, tous les coachings. Et j'avais une fatigue absolument incroyable. J'ai essayé de vous filmer 2-3 trucs, mais je me suis dit que je n'ai juste pas le temps de faire le montage, de filmer le vlog, de m'entraîner. Donc je me suis dit, je me prends une semaine off pour YouTube. Et je vous retrouve là pour la semaine suivante, semaine 8. Mais là, je n'ai absolument pas envie d'aller courir. Surtout pas du fractionné. En fait, je sens une espèce de fatigue qui pourrait être récupérée avec un ou deux jours de repos, ou un ou deux jours off. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de jours off, puisque cette semaine, j'ai un total de 12 entraînements. Et voilà, en fait, tous les jours s'enchaînent. Tu cours, tu nages, tu as le vélo. Ensuite, tu dois faire ta séance de muscu. Et ensuite, tu te dis, putain, mais demain, je dois déjà courir de nouveau. Donc tu vas courir. Et tu te dis, putain, demain, je dois déjà de nouveau nager. Et tu es déjà à la fin de semaine. Tu dois remettre une vidéo YouTube. Tu dois faire le nouveau coaching, la nouvelle programmation. Tu dois préparer les nouvelles collections pour Base Athletics. Ah ! C'est un truc de fou ! Mais en tout cas, on tient bon. J'ai signé pour ça. Je savais que cette prépa Ironman, elle allait être extrêmement dure. Et en fait, le plus dur, ce n'est pas forcément de faire que les trainings. C'est de faire les trainings et en même temps de gérer tout l'aspect professionnel, tout l'aspect réseau social, tout l'aspect YouTube. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. C'est le charbon. Si c'était facile, tout le monde le ferait. En plus, j'ai commencé un nouveau livre là, je vous montrerai peut-être à la fin de cette vidéo qui vous dit littéralement que tout ce qui est compliqué, tous les obstacles, tu dois les prendre et les utiliser comme une force pour soit devenir meilleur, soit pour en apprendre plus sur toi-même. Donc voilà. On est parti. Comme je suis à la box de crossfit, il y aura probablement du monde vu qu'il y aura un cours. Donc je ne vais rien vous filmer. Je vais juste faire mon fractionné tout seul dans mon coin. et je vous retrouve pour le récap juste après en sueur totale. Et ce soir, il faudra que j'aille faire la deuxième séance de la journée. 2,6 km de nage. Ça en plus, c'est une grosse séance de natation. Je n'ai jamais fait 2,6 km. Jusqu'à maintenant, les plus grosses séances, c'était 2,5 km. Donc aujourd'hui, c'est une journée assez intense. Comme tous les autres jours, j'ai envie de dire, mais particulièrement aujourd'hui. Et demain, demain, il y a 3h30 de vélo qui m'attende. 3h30 de vélo. Mais c'est demain, donc on n'y pense pas maintenant. Focus sur la course à pied, 9 fois 600 mètres et je vous retrouve pour le récap. A toute. Let's go la mif. 9 fois 600 mètres. On est parti. On se retrouve 1h et 4 minutes plus tard avec le smile, la bonne humeur. C'est trop bizarre. Il y a des journées, je vous assure qu'en venant, vous avez fait avec ma tête, je n'avais pas envie. J'étais fatigué. Là, j'ai l'impression que ma fatigue, elle a disparu. En même temps, je viens de m'envoyer un cardio de cochon. Du coup, ça a bien réveillé mon système nerveux. ça a bien tout réveillé, tout ce qu'il y avait en moi. Mais là, je suis de bonne humeur. Regardez comme il fait beau, ciel bleu, soleil. Vous pouvez me dire que j'aurais pu aller courir dehors mais j'avais envie de faire sur tapis. Je suis content. Putain. Récap de la séance. Attendez. Donc, récap de la séance. 12,7 kilomètres pour exactement 1h et 4 minutes soit une allure moyenne de 5 minutes. Je vous mets toutes les statistiques ici. Attendez, je vais juste regarder mon BPM aussi. Deux secondes. Et donc, un BPM moyen de 157, 993 calories brûlées et un BPM max de 181. Putain ! Qu'est-ce que je suis content ! Là, je sais que peut-être cet après-midi, je vais avoir un gros coup de barre. Mais là, en tout cas, j'ai envie presque d'aller nager ce soir. Au tout début, je me suis dit franchement, pourquoi je ne vais pas décaler la nage ? Est-ce que je ne la ferai pas ce week-end ? Mais non. Là, je me dis vas-y gros, t'es dedans. C'est trop stylé. Et ça, ça montre juste encore une fois. Et c'est ce que je disais juste avant dans la voiture et ce n'était même pas prévu. Ce que je vous ai dit, c'est que tous les obstacles qui viennent se mettre en face de vous, vous avez deux options. Soit vous voulez manger dans la gueule et vous n'avancez pas. Soit vous trouvez un moyen d'utiliser ces obstacles pour en faire une force et pour progresser. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin, fatigué, flemme de ouf, j'aurais pu procrastiner, j'aurais pu même skipper la séance, j'aurais pu ne pas le faire. Bref, j'aurais pu avoir 10 milliards d'excuses. Je suis venu, j'ai fait le taf et là, je suis fier de moi. Mon estime de moi, elle monte parce que je me suis montré à moi-même que j'étais capable. Je suis motivé, je suis de bonne humeur et j'ai progressé vers mon objectif ultime qui est l'Ironman. Putain, je suis content. Là, l'objectif, c'est de rentrer, bien manger. Je ne sais pas si je vous filme le repas ou autre. De toute façon, comme dit dans la semaine, ce qui arrive, je vous fais une journée dans mon assiette. Au programme, ce sera du riz et un steak haché. Et je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Ce soir, comme dit, je dois aller nager 2,6 kilomètres. Le taf est fait. Let's go. Bon, du coup, la MIF, comme prévu pour le déjeuner qui fait office de post-workout, on a 140 grammes de riz basmati pesé cuit avec un steak 100% bœuf de 125 grammes. Un petit peu de sel. Bien évidemment, je vais ajouter du ketchup et un petit peu de mayonnaise pour ajouter du goût et des calories. Et voilà, le repas actuel. Et bon appétit. Bon, les amis, le sac de natation est prêt pour la deuxième séance du jour. Comme je dis ce matin, au programme, un nouveau PR au niveau de la distance. je dois faire 2,6 kilomètres. Donc là, il est exactement 17h15. Ce matin, j'ai terminé mon fractionné aux alentours des midi 30. Donc là, j'ai eu environ 5 heures de repos. Bien évidemment, j'ai bossé sur l'ordi, j'ai avancé un petit peu sur tous les projets. 5 heures où j'ai fait aucune activité physique. Là, je venais de prendre mon petit goûter. Vous avez vu à midi où j'ai donc mangé riz, viande hachée. Et là, pour le goûter, j'ai fait exactement le même repas que ce matin, à savoir un shaker de whey pour les prots. Et pour l'énergie et les glucides, je me suis fait 2 tartines toastées avec beurre de cacahuète et confiture. Et là, sur le chemin de la salle, je vais me prendre une petite barre protéinée Whip de chez MyProtein. Bien évidemment, il y a toujours le code base. Et là, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai 2,6 kilomètres, 400 mètres d'échauffement. Ensuite, j'ai quelques éducatifs avec les palmes. Ensuite, 200 mètres avec la planche. Et pour terminer, quelques éducatifs en faisant des 50 mètres rapides et des 50 mètres lents, une séance classique. Le seul problème, c'est que malheureusement, dans la piscine où je vais, c'est un petit truc de village, je ne peux pas filmer. Et en plus, vu que je suis tout seul, même si j'avais le droit de filmer, je ne pourrais rien vous filmer. Donc là, je vais juste aller nager. Je vous fais peut-être le débrief juste après. Mais c'est un petit peu chiant parce que la nage, apparemment, j'ai eu un brief avec le coach, c'est extrêmement important de pouvoir se filmer parce que même si tu as l'impression de nager bien, de bien respirer, et de faire la bonne technique, apparemment, si je regarde la vidéo, tu vois que ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que, vu que moi, je suis extrêmement débutant encore, même si parfois, j'ai l'impression qu'il y a du progrès, je pense que ce n'est pas fameux fameux. Donc, il faut que je trouve un moyen dans les prochaines semaines pour réussir à me filmer, que ce soit pour vous, pour YouTube, pour que vous voyez les progrès, mais aussi pour moi, pour que je puisse m'améliorer. Donc, voilà, je vais tout simplement aller nager 2,6 km. Ça devait me prendre environ 1h10, 1h15. Et j'en profite aussi pour vous dire, puisque là, j'ai bossé toute l'après-midi dessus, tous ceux qui sont intéressés par des programmes et les coachings, merde. En ce moment, je propose 3 offres sous mon site, tout est disponible dans la description. Il y a les programmes complètement génériques avec programme force, programme hybride, programme bodybuilding, programme powerbuilding et powerlifting, qui sont des programmes génériques à prix très bas pour que ce soit accessible à tout le monde avec ma vision de l'entraînement. Un petit PDF classique, j'ai l'entraîné avec la deuxième palme tombe, et la planche. Ensuite, la deuxième offre, c'est le gros suivi premium où on accompagne des athlètes avec moi-même et un autre coach. Donc, vous êtes suivi au quotidien et chaque semaine, vous avez un call hebdomadaire avec moi en visio pour mettre au point tout votre programme, toute votre planification, vos objectifs, etc. Toutes les semaines, un suivi personnalisé à 100% pour atteindre vos objectifs, que ce soit course à pied, programmation hybride, streetlifting, powerbuilding, bref, tout ce que vous voulez, on vous accompagne de A à Z avec un suivi quotidien et des calls hebdomadaires. Et la dernière offre, c'est tout simplement l'entre-deux, c'est-à-dire un programme 100% personnalisé, mais sans les calls hebdomadaires avec un suivi moindre. Et en tout cas, si vous voulez toutes les infos, tout est dispo dans la description. Et moi, ça va être l'heure d'aller nager puisque moi, en ce moment, je suis suivi par deux coachs, le coach avec qui on propose les suivis qui me suit sur toute la préparation musculation, dips, traction et le coach qui me suit pour toute la prépa Ironman pour devenir une véritable machine de guerre. Let's go ! Et merci d'ailleurs pour la force, tous ceux qui nous ont rejoints, ça fait super plaisir et j'espère que vous progressez comme il le faut. J'ai la flègle ! 2,6 km de natation terminé ! C'est l'heure du dîner post-workout natation et je vous fais tout de suite le récap de cette magnifique séance de taf-effet 2 sur 2. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir ! Bon, on se retrouve juste après le dîner pour le récap de cette journée et de la séance natation. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger ? Donc, pour le dîner, déjà, je me suis fait exactement comme ce midi, un steak haché de 125 grammes, 100% boeuf et juste à la place de faire 140 grammes de riz, j'ai fait des pâtes. Du coup, ce n'était pas comme ce midi, mais voilà, ça me donne un total avec la barre chocolatée que j'ai mangée juste avant la piscine, un total de 3000 calories et là, comme il est 19h30, ça va être l'heure de se poser tranquille devant une petite série et là, en général, je prends des petits desserts, parfois, c'est quelques cochonneries et je vais essayer de manger environ 500 calories pour avoir un total du coup de 3500 et là, à 3000 calories, j'ai donc 138 grammes de protéines, 442 grammes de glucides, 127 grammes de lipides et du coup, je vais terminer ce soir avec 500 calories restantes, ce qui va augmenter du coup mes protéines, mes glucides et mes lipides. Voilà, donc sinon, récap de la natation, j'ai enfin passé la barre des 2,5 kilomètres et j'ai fait un total de 2,6 kilomètres. Malheureusement, la montre, ça calcule toujours mal, ça m'a mis 2650 mètres, ça m'a ajouté 50 mètres, mais en réalité, je n'ai fait que 2600 mètres. Je vous mets les statistiques juste ici, donc un total de 1h07 et 54 secondes, allure moyenne, 2 minutes 17 au 100 mètres et un total de 648 calories dépensées. Je suis super content au niveau de la natation parce que nous sommes maintenant dans la semaine 8 et du coup, avec 2 séances nage par semaine, je commence enfin pas à me sentir à l'aise à 100%, mais à sentir du progrès sur plusieurs choses. Déjà, je respire mieux, c'est-à-dire que j'arrive enfin à faire des allers-retours de 25 mètres sans m'arrêter à chaque longueur. Je peux même faire des 100 mètres, c'est-à-dire 4 allers, donc 2 allers-retours sans m'arrêter, ça fait vraiment plaisir. Je sens que je commence à glisser un petit peu moins, j'arrive mieux à respirer, j'arrive à être mieux aligné. Mon catch et la phase de poussée, je ne sais plus comment on appelle ça, je sens qu'elle est de plus en plus explosive et que je mets un petit peu plus de vitesse. Donc voilà, globalement, il y a des progrès, mais comme dit, pour m'assurer de tout ça, il faut que je puisse filmer et même pour moi, pour avoir des plans, des souvenirs, faire des réels, vous montrer ça dans des vidéos YouTube, ce serait intéressant que je puisse filmer quelques longueurs. Donc voilà, en tout cas, une très grosse journée qui se termine, 2,6 kilomètres pour ce soir et ce matin, un bon 12,7 kilomètres avec 9 x 600 mètres de course à pied. Là, je sens que je suis bien fatigué et en fait, en ce moment, pour ceux qui se demandent, à partir de 19h, 19h30, quand je suis à la maison, je ne fais plus rien. Je ne bosse plus sur l'ordi, je ne fais plus rien, je mets juste peut-être un post sur Instagram et ensuite, je me pose avec ma copine généralement devant un film ou une série et ensuite, 21h environ, je suis au lit. Je lis pendant une petite vingtaine de minutes, une demi-heure et extinction des feux entre 21h30 et 22h. Et en ce moment, je me lève aux alentours de 7h30. Comme ça, de 22h à 7h30, ça me fait 9h30 de sommeil. Et pourquoi du coup, je coupe tout à partir de 19h30, 19h30, 20h ? Tout simplement parce que, vu que je bosse et que je fais du sport et que je m'entraîne et que je filme et que je bosse sur les coachings, sur vos suivis, etc., de 7h30 à 19h30, si je n'ai pas un petit répit, je vais péter un câble, je vais faire une overdose, un burn-out et on ne veut pas ça. Et on ne veut pas ça, donc c'est important, quoi que vous fassiez, d'avoir un moment de break total. Et pour moi, ce break, il est le soir parce que je ne sais que de une, le soir, je suis fatigué parce que je me suis entraîné et de deux, je suis moins productif, moins créatif le soir. Donc, extinction des feux total, je me mets devant la télé pour rien foutre, faire le vide dans mon esprit et ensuite, la douche avant d'aller au lit et je lis. Là, j'ai terminé 3 livres. Je suis content, on est le 23 février et j'ai déjà lu 3 livres. Donc, voilà, souvent, je lis minimum 10 pages tous les soirs, ça ne bouge pas et c'est cool. Donc là, il est 19h30, je viens de manger, je vais me poser devant un petit film, je ne sais pas encore ce qu'on va regarder et le taf est fait, double training. Je pense que la suite de cette vidéo, elle sera demain parce que demain, les gars, là, on est samedi, dimanche. Enfin, on est vendredi mais demain, c'est samedi, dimanche. Demain, j'ai la sortie longue vélo et là aussi, c'est la plus longue sortie. En fait, vu qu'on est à la 8e semaine, toutes les sorties sont les plus longues que j'ai jamais fait. 2,6 km en natation, 9 fois 600 mètres et au niveau du vélo demain, putain, je n'ai même pas envie de le dire, j'ai une sortie de 3h30. 3h30 de vélo enchaîné avec 30 minutes de run. Donc, peut-être que vous vous retrouverez pour ça et pour vous filmer 2, 3 trucs. Il faut que j'aille dehors parce que 3h30 sur le home trainer, je pense que ça va être interminable mais je n'ai pas non plus envie de sortir et de perdre dans 3h30 plus 30 minutes de run. T'imagines, 4h de séance, si je pars à midi, tu rentres à 16h ou même si tu pars à 15h, si tu pars au milieu de l'après-midi, tu rentres, il est littéralement 19h. Enfin bref, là, je vais me poser en bas et je vous retrouverai demain et du coup, pour la suite de ce magnifique vlog de la semaine 8, Road to Ironman, on va tout exposer les gars. Là, je suis confiance, ce matin, j'étais KO, je n'avais plus envie. J'ai fait une bonne séance de nage, une bonne séance de run comme quoi, toujours se faire confiance, ayez confiance en vos capacités et vous verrez que le travail paye toujours. Allez, c'est l'heure de se poser, Bazou ! Bon les amis, on se retrouve le lendemain matin, il est exactement 11h30 et aujourd'hui, c'est le grand jour. Je m'apprête à partir pour la plus longue sortie vélo. Depuis le début, de la prépa, je viens à l'instant de sortir le magnifique BMC de son home trainer. C'était une grosse galère par contre pour enlever la chaîne du home trainer, remettre le vélo en place parce que là, j'ai réussi à changer mais en fait, ça ne va pas être focus, mais les deux patins de frein, ils n'étaient pas du tout symétriques ce qui fait que la roue touchait le patin de frein gauche. Je ne comprenais pas d'où venait le problème, j'essayais de dévisser et revisser. Et là, je viens à l'instant de trouver le problème. Donc là, c'est bon. Apparemment, ça devrait rouler plutôt bien. J'espère juste que j'ai vraiment bien remis les freins, bien remis la roue parce que là, je vais être parti sur 3h30 en extérieur. J'ai de la chance. Il y a du soleil, je viens de m'habiller parce qu'il fait quand même froid. Donc, je vais rapidement vous montrer l'outfit du jour. J'ai donc un espèce de bas en laine pour l'hiver que j'ai acheté il n'y a pas trop longtemps qui monte ensuite jusqu'ici avec des magnifiques bretelles. J'ai acheté des chaussettes spéciales pour le vélo en laine Merinos. Apparemment, ça tient chaud et là, en haut, j'ai un haut de compression ce que j'utilise pour courir en hiver. Par-dessus ce haut, je vais également mettre une petite veste comme ça, je peux avoir des poches pour mettre mon téléphone, pour mettre le gel, etc. Et ensuite, au niveau des accessoires, je vais mettre les magnifiques gants basse performance qui seront à vous l'hiver prochain. Voilà, magnifiques gants avec prise tactile pour le téléphone, les lunettes pour aller plus vite, le petit casque. D'ailleurs, le casque, il faut vraiment que je le change parce que c'est le premier que j'ai acheté à l'époque à Decathlon et il ne va pas du tout avec le vélo rouge et là, je vais également prendre un petit cache-cou pour mettre autour du cou et pour ne pas avoir trop froid au niveau du visage parce que là, même s'il y a du soleil, il fait 8-9 degrés et quand je fais du vélo, forcément, il y a le vent donc je préfère avoir un petit peu plus chaud que trop froid. Ensuite, au niveau des ravitaillements, je viens de remplir ici deux gourdes. Donc là, il y a une gourde, je crois, un litre, on va dire et 50 cl. j'espère que ça me suffira pour les 3h30 et je vais me faire 4 gels de MyProtein. Comme dit, les gels, ils contiennent 25 grammes de glucides x 4, ça va me faire 100 grammes de glucides au total pour cette séance et l'idée, c'est de prendre un gel toutes les 45-50 minutes. Et aussi, juste avant de partir, je vais me faire un petit espresso histoire d'avoir un petit peu de caféine dans le corps pour être bon et je vous avoue que je ne sais pas si j'appréhende vraiment cette sortie ou si j'ai juste une grosse flemme mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une sortie dehors et là, je pars direct pour 3h30. Je ne sais pas du tout quel itinéraire je vais prendre. Je ne sais pas si ça va être super long, si ça va passer plus ou moins rapidement en tout cas, ce qui était sûr c'est que 3h30, je ne voulais pas les faire sur le home trainer parce que ça aurait été interminable et donc, je vais pouvoir vous dire juste après cette sortie ce que j'en ai pensé, l'allure moyenne, combien, quelle distance je vais faire. Je pense que ça va être environ 85-90 km pour 3h30 mais voilà, avec la bête magnifique VMC. D'ailleurs, je me demande est-ce que celui-ci va m'accompagner pour toute la prépa Ironman et est-ce que je vais faire la course du Ironman avec ce vélo s'il y en a qui s'y connaissent, qui connaissent un petit peu mon parcours, la course, etc. Dites-moi ce que vous en pensez mais voilà, plus qu'à prendre le petit café, mettre les chaussures, oh là là, 3h30. Là, je vais essayer de partir avant midi comme ça, si je pars à max midi plus 3h30, ça fait 15h30 et je dois enchaîner directement avec 30 minutes de course à pied pour travailler la transition. Oh là là ! Voilà donc l'outfit du base pour les 3h30 de vélo qui m'attendent. On n'oublie pas bien évidemment les petites lunettes. J'hésite vraiment à mettre les gants et à mettre le cache-cou mais je pense que si vraiment il y a une petite rafale devant, je serai bien à l'intérieur. Dans la poche ici, j'ai les 4 gels. Dans cette poche-là, je vais mettre le téléphone pour vous faire quelques petits stories. Je vais mettre les gants et on est tout de suite parti avec la bête. Force à moi, force à tous ceux qui regardent cette vidéo et let's go, on est ensemble j'ai envie de dire. Le vélo, c'est vraiment terrible à quel point c'est long mais si on veut progresser, il n'y a pas le choix. Vamos ! Bon, je fais juste une mini-pause là parce que je vais pisser de ouf et j'en profite pour boire un coup. Prendre le premier gel, ça fait exactement 50 minutes que je suis parti. J'ai pris un tout nouveau chemin au hasard, plus ou moins, dans les villages derrière chez moi. Je me suis tapé les plus grosses montées que j'ai jamais eues en vélo parce que vous savez, je n'ai jamais fait de colle encore, je faisais quasiment toujours du plat et là, j'ai eu pas mal de grosses montées. J'ai essayé de garder les fesses sur la selle. C'était très dur. du coup, après, j'ai eu une très longue pente. Je crois que je n'ai jamais roulé aussi vite. Donc, voilà, c'était cool. Là, ça fait 50 minutes, j'ai fait exactement 20 km pour une moyenne de 25 km par heure. Mais l'idée, là, c'est que je m'en fous un petit peu de la distance ou de la vitesse. C'est juste de faire 3h30 tranquillement. Là, je suis littéralement au milieu de nulle part. Ça, c'est ça qui est cool en Alsace, c'est que pour courir ou faire du vélo, tu peux aller plus ou moins partout. Il y aura toujours des longues lignes droites où tu es plus ou moins tout seul. Donc, ça, ça fait plaisir. Donc, voilà, je prends le premier gel. 50 minutes, dans 10 minutes, ça fera une heure et encore 3 fois ce que je viens de faire, plus une demi-heure. Oh putain, rien ne va plus. C'est l'heure de la deuxième pause. Je suis à exactement 2h19 et 33 secondes et j'en suis à 58,85 kilomètres. Il me reste donc environ une heure et pourquoi rien ne va plus ? Tout simplement parce que je me suis tapé des montées de fou. Il y avait des voitures, il y avait des routes stylées et il y avait des routes un petit peu moins stylées et surtout, déjà, première chose, c'est que je me tape de la pluie depuis avant. Je ne sais pas si vous voyez mais je suis mouillé, ma montre est mouillée et en fait, depuis avant, je roule vers ce côté des villages et vous voyez que le ciel est extrêmement gris, moche et noir. Juste au-dessus de ma tête, j'ai un bon nuage qui me suit alors que là où je vais, d'habitude, de l'autre côté là-bas, le ciel est tout bleu. Donc, ça, c'est le premier truc que je suis un petit peu dégoûté et la deuxième chose, c'est que, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis tombé pour la toute première fois de ma vie. Heureusement, je ne suis pas tombé pendant que je roulais. J'arrive au bout d'une montée et je me dis, vas-y, c'est l'heure de faire une pause et vu que j'étais dans une montée, j'ai commencé à freiner extrêmement rapidement et mon pied gauche, je décale toujours et le pied gauche, il n'arrivait pas à sortir et je ne sais pas pourquoi et petit à petit, je vois, non, merde, 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 j'essaye, j'essaye vraiment d'enlever mon pied, impossible et du coup, là, je commence à tomber de côté et au moment où je tombe, le pied se déclipse en même temps que je tombe et du coup, je suis dégoûté mais regardez, j'ai rayé, peut-être je vous montre après, du coup, j'ai rayé cette zone juste ici et là, tandis que ça focus, là, toute cette zone ici, elle s'est complètement rayée sur le sol et cette zone aussi et comme vous voyez, de l'autre côté, j'ai perdu l'embout. Donc là, normalement, il y a un petit embout gris, j'ai perdu 7 embouts mais en tout cas, heureusement que je ne me suis pas fait mal que c'était à l'arrêt mais gros malaise, il y avait plusieurs voitures, personne ne s'est arrêté, tout le monde a tracé sa route, ils ont dû se dire, c'est quoi ce clochard qui s'est faoulé et qui tombe ? Voilà, première fois, il fallait bien que ça arrive une fois, c'était pour ma prépa Ironman. En tout cas, 2h20, je vais prendre le troisième petit gel, il me reste une heure, ça devrait passer plutôt bien. Je vais essayer d'aller de l'autre côté, là-bas, vers le ciel bleu, histoire de ne pas manger le nuage gris et voilà, je vous retrouve après. Voilà, Mif, 3h30, terminé, à l'instant, vous voyez que je suis complètement mouillé parce que bien évidemment, il y a une grosse pluie et le problème, c'est que ce n'est pas fini. Là, je dois rentrer, changer, mettre les baskets de rennes et dire de partir pour 30 minutes. Let's go. Et en vrai, vous savez ce que je vais faire pour être comme en condition Ironman et perdre le moins de temps possible. Je ne vais même pas me changer, je vais garder toutes les chaussettes, le bas de vélo, tout. Je mets direct les baskets de rennes et je vais qu'à sortir, comme ça, je ne perds pas de temps. La transition se fait direct. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux mollets. Je sens que j'ai un petit coup de mou, là. Il va falloir que je mange en rentrant. En tout cas, verdict en 90,33 km. 25,8 km à l'heure de moyenne. En tout cas, je vais faire le récap juste après. Là, on enfile les baskets et on va courir. Ça fait mal. Allez, la deuxième. Et j'ai les pieds gelés. C'est incroyable. J'ai vraiment les pieds gelés. bon, comme prévu, je ne vous cache pas que les premiers pas sont extrêmement bizarres. J'ai l'impression que j'ai un problème carrément au niveau de ma foulée. Les jambes sont lourdes, complètement engourdies. En plus, là, j'ai le legging de vélo. Donc, je sens le coussin au niveau des fesses quand je cours et il pleut, putain, c'est quoi cette pluie? Elle est horrible. Là, on pourra dire que je n'ai pas chômé. J'espère que ça vous motive parce que là, je pense qu'on est au fin fond de la non-motivation. Le ciel, il gris, il noir. J'ai faim, je n'ai pas déjeuné. Il y a de la boue partout. Aidez-moi. Aïe. Ça fait 3 minutes que je cours. Encore 27. Putain, tu imagines le jour J. Ce n'est pas 90 km. J'ai fait la moitié du vélo, là seulement. Et là, ce n'est pas 30 minutes que je dois courir. C'est 42 km. Et avant tout ça, il y a 3,8 km de nage. Mais on va bosser pour. Allez, à toute. Je vous ai dit, il y a les pires conditions réunies. Les gars, ce n'est pas de la pluie, c'est de la grêle. Ça me fait mal. Regarde. Regarde, mon t-shirt, putain. C'est de la grêle. C'est sérieux. Genre, c'est une blague. Là, c'est pour me dire, base, de quoi tu es capable. parce que là, je te mets au défi, mon gars. Putain, ça fait mal, vraiment. Ça me met des petits gifs dans le visage. De la grêle, quoi. Bon, il me reste 5 minutes et un petit peu de soleil et de ciel bleu. Et surtout, un bel arc-en-ciel qui commence là-bas et qui termine là-bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être, c'est un signe pour me dire bravo, Bazou, pour avoir validé cette grosse séance pour cette 8e semaine. On ne sait pas. En tout cas, oui, à 5 minutes, je suis arrivé à la maison et je vous retrouve pour le récap et la fin de cette vidéo avec le smile parce que on s'est dépassé une fois de plus et le taf a été fait. Ah, putain, quel kiff. je viens de rentrer du run complètement explosé. Je vous jure, j'ai l'impression d'être sur une autre dimension. Je suis parti ce matin vers 11h45, 11h50. Là, il est 16h50 donc je suis rentré quasiment 5 heures plus tard. Du coup, je vais me changer parce que là, je suis absolument trempé. Pas que je tombe malade. Donc voilà, je vais prendre ma douche, me changer et comme prévu, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Putain, j'en veux plus. Là, je vais manger absolument tout ce qui bouge. Regardez comme je suis trempé, bordel. Bon, ça y est, j'ai bien dormi, je me suis douché. Bonne nuit de sommeil, je suis un homme tout neuf et on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je suis d'ailleurs en train de faire le montage de cette même vidéo que vous êtes en train de voir et je vois qu'elle dure déjà 39 minutes donc je vais essayer d'abréger pour la fin de cette vidéo. Je vais juste rapidement faire le récap du vélo et de la course à pied que je viens de faire. Donc le vélo, les 3h30, beau total de 90 km avec une allure moyenne de 25,8 km à l'heure et vous voyez que j'ai quand même eu 850 mètres de dénivelé. Ce n'était pas prévu au programme, j'ai fait un itinéraire avec des nouveaux villages et je suis tapé des montées de ouf. Pour certains, pour les gros professionnels de vélo, on va dire, ça peut paraître très peu, 850 mètres de dénivelé sur 3h30 mais je vous assure que je l'ai bien senti et ça m'a mis dans le dur. Donc là, 90 km pour 3h30 et ensuite, au niveau de la course à pied, j'ai donc fait un petit 5,180 km pour les 30 minutes avec, comme je vous l'ai dit, les jambes, j'avais l'impression que c'était deux gros bouts de bois. Là, en tout cas, je le sens bien dans les jambes, je sens la grosse fatigue. Donc, je vais vous laisser ici. Maintenant, plus qu'à bien manger, bien se reposer pour la prochaine vidéo et la plus grosse séance de cette prépa au niveau muscu avec un gros top 7 sur muscle-up, squat, traction, dips. J'ai hâte de voir ce que je vaux. Il va falloir donner 100% de toute l'énergie qui me reste mais ça va être cool. Et sinon, j'en profite aussi de la fin de cette vidéo pour vous dire qu'on a enfin reçu dans nos entrepôts le restock des ceintures de powerlifting, les ceintures basse performance dispo en 4 tailles S, M, L, XL, ceinture à levier à boucle avec un cuir de haute qualité d'épaisseur 13 mm intérieur d'un, logo brodé. Là, on a fait un gros stock pour qu'il y en ait pour tout le monde sur les semaines et les mois à venir. Tout ça, c'est dispo sur notre site basse performance et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous donne un code exclusif valable pendant une semaine complète. Si vous regardez cette vidéo, vous avez une grosse promo sur l'intégralité du site et notamment sur les ceintures avec le code BASE B-A-Z tout simplement. Faites-vous plaisir et c'est une façon de vous remercier pour tout votre soutien. Voilà, je vais me reposer et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. les nouveaux podcasts, les nouveaux entraînements et la semaine 9 de la prépa Ironman. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien et peace le taffé fait.